Ce Noël est exceptionnel pour le Père Christophe, curé de paroisse à Avignon. Après l'office des laudes, il part à la rencontre des détenus du centre pénitentiaire d'Avignon-le-Pontay. En chemin vers la prison, il nous parle de la veillée de Noël en paroisse et nous confie ses attentes pour cette rencontre inédite. Je suis très content de la messe, parce qu'il y avait du monde, surtout les enfants de l'Etat. Et c'est vrai que c'est très touchant de les entendre témoigner que j'y suis. En fait, parce qu'ils conçoivent ça comme une autre forme de solitude, souvent ils sont seuls. Donc pour être avec quelqu'un, c'est quelque chose de particulier, d'exceptionnel. Ils avaient l'air heureux hier. Et là, je ne sais pas où elle est. Le centre pénitentiaire, c'est le parc visiteur, ça doit être par là. Voilà, nous arrivons. Et on va voir si Christian ne sera pas le moment. On est là. On rentrera en prison, j'espère. Est-ce qu'on sortira ? Je n'ai jamais mis le pied dans la prison. Dans la prison, surtout tant que prêtre. J'ai beaucoup d'amis qui m'en parlent de la prison, qui visitent légèrement des personnes. Mais c'est un peu particulier. Mais pour moi, ce sera une expérience, une grâce. Le soleil est en train de se lever lorsqu'arrivent les sœurs trinitaires en charge de l'animation de la messe. Bonne fête, mon père. Bonne fête. Allez, joyeux Noël, mon père. Joyeux Noël. Bonne fête. Joyeux Noël. On devait être à huit. Bonjour, père. Nous sommes que trois. Ah bon ? Nous autres ne sommes pas dans la liste, mais on ne veut pas tricher. Le père Yves Gazman, curé du Pontet, et le diacre Christian Matteo, aumônier de la prison, arrive. L'équipe est au complet. Joyeux Noël. Ça va ? Ça va ? Ça va ? On va rentrer en prison. Une fois dans les locaux, après une brève présentation et répétition des chants, le père Wozniak célèbre l'Eucharistie avec une assemblée attentive et fervente. Seigneur Dieu, maillot de Dieu, le Christ du Père. Ah, Dieu dans le ciel, en remède sur la terre. Ah, Dieu dans le ciel. Toute l'année, chaque fois qu'on vient me chercher en cellule, je viens à la messe tous les samedis. Ça m'apporte du bien-être, la spiritualité, un calme intérieur. Quand j'ai rentré dans la grande salle, où ça s'est transformé en quelques minutes en petite chapelle, ce qui m'a touché beaucoup, c'est le regard d'un jeune, d'un jeune qui m'a souri en disant « Bonjour Père Christophe, vous vous souvenez de moi ? Vous avez enterré ma mère il y a un an. » Et vraiment, c'était quelque chose qui m'a beaucoup touché et ça restait tout au long de la messe, en fait. On connaît des personnes parfois sans les connaître. Ensuite, il m'a donné son numéro de cellule, éventuellement si je veux lui écrire une lettre. Il m'a demandé de saluer sa petite amie ou son amie, tout simplement, en disant « Est-ce que tu peux lui souhaiter un joyeux Noël de ma part ? Parce que je vais sortir que peut-être en mois de juin. » Et aussi de leur prêcher, de leur annoncer la bonne nouvelle que Jésus est né, peu importe l'état de notre vie. C'était quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'était pour la première fois que j'ai mis mes pieds à la prison. Et vraiment, j'ai ressenti une grande union avec ceux qui étaient là-dedans. Et comme j'ai dit aux prisonniers au début de la messe, pour moi, une partie de l'évangile s'est réalisée ces jours-là en disant « Allez dans la prison pour les rencontrer. » Moi, ce qui m'a plu, c'est justement ce regard de personnes qui sont pleines d'espérance et qui disent « Venez nous voir souvent parce qu'on en a besoin. » Un bon Noël, une bonne fête de fin d'année aussi et le meilleur pour tout le monde, pour tous les peuples. La paix pour tous.